Le Golden China peut être la raison qu'on n'a pas de l'eau parce qu'il bloque le passage de notre l'eau. On est aussi peur que les menées peuvent infecter notre l'eau. Si ils ne donnent pas l'eau, on ne peut pas cultiver les aliments pour le Canada. On va continuer d'avoir pas de l'emploi parce qu'on n'a pas de l'eau pour les fermiers de faire les cultures. Les fermiers ne peuvent pas importer les nourritures au Canada. Ça va aussi affecter le Canada parce que les États-Unis poussent la plupart des animaux que le Canada utilise. Parce que le gouvernement protège les poissons, on ne peut pas donner l'eau à les plantes. Cette année, 750 000 acres n'étaient pas plantées. Et si on ne peut pas planter, on ne peut pas faire la monnaie. Et on doit tourner à la banque alimentaire parce que la nourriture à la magasin est trop chère. Aussi, cette année seulement, tous les fermiers de la Californie a perdu 1,5 milliard de dollars en revenus. Parce que les mini Golden China n'ont pas capables de voir notre l'eau. On a besoin pour le vendre les gumes et les fruits au Canada qu'ils ont besoin. Les États-Unis exportent 63% de les fruits et légumes à le Canada. Si on n'est pas capable de cultiver les fruits et légumes, le prix va augmenter dans le Canada et ça va être plus difficile au Canada pour supporter les familles. Aussi, les familles de les États-Unis vont avoir plus de difficultés à survivre s'ils n'est pas capables de cultiver pour faire l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada